Un exercice sur l'oxydation de l'éthanol. L'éthanol peut être oxydé en acide éthanoïque, CH3COOH, par une solution de 10 chromates de potassium K2Cr2O7. On donne la masse molaire d'éthanol 46 g par mol, la masse molaire de K2Cr2O7 294 g par mol, et il faut déterminer la masse de 10 chromates de potassium nécessaire pour oxyder 9,2 g d'éthanol. Plusieurs réponses possibles. A, 48,6 g, B, 39,2 g, C, 55,8 g, D, 64,6 g, E, 72 g, F, autre solution. C'est un exercice qui a été donné à un concours de kiné EFOM 2009. Nous allons ici écrire la réaction d'oxydoréduction qui a lieu. Le premier couple en présence, c'est l'ion dichromate, Cr2O72-Cr3+, et le deuxième couple en présence, c'est CH3COOH, l'acide éthanoïque, et l'éthanol C2H5OH, ou bien si vous voulez, C2H6O. Alors, première demi-équation électronique, j'ai deux chromes, donc ici je mets deux, deux chromes. 7 oxygènes, j'équilibre en rajoutant 7H2O. Voilà, ici j'ai 7 fois 2, 14 H+, enfin 14 hydrogènes, je rajoute 14 H+. Au niveau des charges, ici j'ai 14 plus et 2 moins. C'est un petit peu comme si j'ai 12 plus, et ici j'ai 2 fois 3 plus, 6 plus. Donc de 12 plus pour arriver à 6 plus, je rajoute 6 électrons. Alors, au niveau ici, de l'éthanol, acide éthanoïque, deux carbones, deux carbones, c'est bon. Ici j'ai deux oxygènes, un seul oxygène. Donc je vais rajouter H2O. Ici j'ai deux hydrogènes plus 6, ça m'en fait 8. 8 hydrogènes, et ici j'en ai que 4. Donc je vais rajouter ici 4 H+, et par ailleurs 4 électrons. Donc, afin d'effectuer le bilan de la réaction d'oxyde-réduction, qui est ici la somme des deux demi-équations électroniques affectées de certains coefficients, il faut que j'ai le même nombre d'électrons. Ici j'ai 2 fois 6, ça fera 12. Et ici j'ai 3 fois 4, ça fera 12. Donc je multiplie la première ligne par 2, et la deuxième ligne par 3. Alors j'obtiens 2Cr2O72-, plus 3C2H6O, plus 2 fois 14, 28H+, plus 3H2O. Je ne mets pas les électrons. Me donne 2 fois 2, 4Cr3+, 2 fois 7, 14H2O, plus 3 molécules d'acide éthanoïque, plus 3 fois 4, 12H+. Alors ici j'ai 12H+, je vais les barrer et les enlever ici. Donc de 28, il me restera 28 moins 12, 16H+. Au niveau de l'eau, je barre ici les 3 molécules d'eau, ici il y en a 14, il me restera donc 14 moins 3, 11 molécules d'H2O. Alors je vais calculer la quantité de matière au départ en éthanol. C'est la masse d'éthanol sur la masse molaire. Je suis parti de 9,2 g, divisé par 46, la masse molaire d'éthanol, et j'ai 0,2 mol. Donc, afin d'oxyder ces 0,2 mol d'éthanol, il va falloir que je rajoute un certain nombre de mol d'ions dichromates. Alors vous voyez ici, nous avons 2 dichromates réagis avec 3 éthanols. C'est-à-dire que le nombre de mols de dichromates nécessaires sera égal à 2 tiers du nombre de mol d'éthanol. Ce qui fait à peu près 0,133 mol. Pour comprendre plus facilement, imaginez qu'ici on divise tout par 3. Si on divise par 3, on aura ici 1 mol d'éthanol réagi avec 2 tiers de mol de dichromates. Donc, il faut bien un nombre de mol de dichromates est égal à 2 tiers du nombre de mol d'éthanol. Dernière question, il faut trouver la masse de dichromates de potassium nécessaire. Alors, les 0,133 mol de dichromates viennent en fait de la dissolution de 0,133 mol ici de dichromates de potassium puisque ce sel dans une solution va donner 2K+, plus CR2O7 de moins. Donc, le nombre de mol de K2 CR2O7 est exactement le même que le nombre de mol de CR2O7 de moins. Donc, et la masse ? C'est le nombre de mol fois la masse molaire de ce composé donné dans le texte 294 et je trouve 39,2 g. Donc, c'est la réponse B. Ainsi, en conclusion, afin d'oxyder 9,2 g d'éthanol, il faut 39,2 g de dichromates de potassium.